Oui, oui, en effet, je suis présentement au Salon du Livre de Québec, où je crois que je pourrais rencontrer cet auteur inconnu qui est débarqué hier au Salon et qui depuis attire de grandes foules. Donc, on dit que c'est un personnage étrange, alors on va tenter d'en savoir un peu plus à son sujet. Suivez-moi. Oui, bonjour. Vous êtes monsieur? Mathieu? Mathieu, comment? Vous avez probablement un nom de famille, Mathieu Lamontagne, Mathieu chrétien? Mathieu. Appelez-moi tout simplement Mathieu. Je pourrais bien sûr me nommer à vous en disant que je m'appelle Mathieu, fils de Salon de la Tradition, et bien que le nom de chrétien que vous avez mentionné me fasse sourire, puisque chrétien je suis devenu, je vous donnerai tout à l'heure plus de précision quant à mon nom si vous voulez davantage. Je vous regarde, monsieur Mathieu, comme vous dites. Je trouve que vous avez des habits plutôt originaux, c'est pas dire. Vous êtes vous regardé? Vous avez l'air de sortir d'un autre monde avec ce machin truc qui vous aide à parler. Je vous dis tout de suite que moi je suis un juif de Palestine, né en Galilée, au premier siècle. Monsieur, votre personnalité m'intrigue. Est-ce que je pourrais en savoir davantage et vous poser quelques questions pour nos téléspectateurs? Oui, 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 allez-y, pas de problème. Donc voilà, je dirais, quel genre de personnage êtes-vous? Ou plutôt, qu'est-ce qui intéresse tant que ça les gens qui sont venus vous voir? Ben écoutez, j'espère que vous avez beaucoup de temps à me consacrer, car Dieu sait que j'en aurais l'or à vous raconter, mais bon, je vais me concentrer sur un élément essentiel de même. Ça consiste en une rencontre fascinante et engageante qui s'est produite un jour à mon lieu de travail, alors qu'un individu est arrivé et a demandé à ce que je l'accompagne. Alors, sans poser de questions, j'ai dit oui, d'accord. Et je peux vous dire que je n'ai jamais regretté. Si vous saviez tout le bonheur que j'ai partagé en faisant route avec lui, c'est incroyable. Et c'est aussi en faisant route avec lui que j'ai appris qu'il était celui attendu, comme mentionné dans la prophétie. Mais qui était cet homme? Mais c'est Jésus de Nazareth. Je pourrais aussi, tout à l'heure, comme j'ai mentionné mon nom, mentionner ma ville et mon endroit de naissance, comme Jésus de Nazareth. Mais bon, peu importe. Je reviens justement à Jésus. Cet homme fascinant et tellement inspirant. Et j'ai été d'ailleurs poussé par une force mystérieuse à écrire à son sujet. Et pourquoi peut-être que j'écris à son sujet? Eh bien, c'est pour que ses exploits et ses faits vécus restent bien ancrés dans nos mémoires et dans nos cœurs, à moi et à ceux des gens qui ont le recontroyé au courant de sa vie. Et cet écrit, pouvez-vous nous en parler davantage? Oui, bien sûr. Au fond, mon livre se retrouve à être un résumé des principaux faits marquants et exploits de la vie de Jésus, qui est le personnage principal. Et peut-être que vous allez me demander justement pourquoi j'ai écrit ce livre. Eh bien, c'est pour que mes amis juifs qui, tout comme moi, ont été épais et époustouflés par ce Jésus de Nazareth, puissions lui rester fidèles tout au courant de notre vie, malgré les tensions, les difficultés de la vie justement, le stress, vous savez comment c'est. Comme vous en parlez en bien de ce Jésus, j'aimerais bien moi aussi le connaître, ou nous aimerions aussi tout le public en savoir davantage sur ce que vous écrivez dans votre livre sur Jésus. Bien oui, écoutez, ce que je pourrais vous dire, c'est que je me suis concentré au début tout d'abord avec son enfant, c'est sa famille. Tout d'abord en parlant de son père Joseph, lui-même descendant de David. Et c'est vers la trentaine à peu près que Jésus a commencé à parcourir son pays. Et je peux vous dire qu'il y en a marché tout un pèlerinage que Jésus a fait. Et puis Dieu sait qu'il nous l'a fait gravir la montagne, ça oui! Donc c'est de là que viennent les pèlerinages sans doute, encore Compostelle et plus près de nous, Sainte-Anne-de-Beaupré. Oui, mais M. Mathieu, revenons si vous voulez bien à la montagne. Ça semble être un fait marquant pour vous. Que faisait Jésus là-haut? C'était pour lui, c'était son oasis de prière. Mais c'était également aussi un lieu de rassemblement pour ses proches. Et d'ailleurs, dans mon livre, comme je le mentionne justement, regardez, je vous dis également que c'est écrit ici. « À la vue des foules, Jésus montant dans la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il leur enseignait. » Et regardez aussi, c'est marqué plus loin ici, qu'on descendait aussi, bien sûr, il fallait descendre. Alors, comme il descendait de la montagne, de grandes foules le suivirent. Ah bien, c'est nous, c'est les grandes foules. Très intéressant. M. Mathieu, le temps nous presse malheureusement pour l'entrevue. J'aimerais que vous y alliez des faits marquants de la vie de Jésus, si vous voulez bien. Oui, bien sûr. Jésus enseigne, oui, mais il passe aussi à l'action. Et il passe à l'action lorsqu'il est en présence de pauvres ou de malades. Et d'ailleurs, je pourrais vous donner un exemple, c'est que lorsqu'il descendit de la montagne, son premier miracle fut qu'il guérit un lépreux. Et je pourrais aussi vous mentionner pour vos auditeurs, qu'il s'est nommé de nos apôtres, il est resté fidèle aux traditions de son peuple, et que le fait le plus marquant de sa vie est sans aucun doute sa mort et sa résurrection. Qu'est-ce qui fait nous dire qu'il était bien et bien le fils de Dieu? Parce qu'au moment de sa mort, j'étais présent, j'ai tout vu et j'ai tout entendu. Il y a même un centurion romain qui s'est exclamé à un moment donné, qui a dit, celui-ci était vraiment fils de Dieu. Il y avait raison en plus, parce que Dieu nous l'avait envoyé pour nous sauver. Et d'ailleurs, au début de mon livre, je le mentionne, que je l'appelle l'Emmanuel, comme le prophète Isaïe le mentionnait. Oui, Isaïe. Impressionnant. Pour conclure, j'aimerais que vous puissiez nous donner un petit conseil. Oui, je vous inviterais à prendre une Bible et l'ouvrir à la deuxième partie, soit le Nouveau Testament, et à commencer à lire mon livre. Il s'appelle Évangile selon Matthieu, bien entendu. Et rendez-vous jusqu'à la fin. Où est-ce que je vous présente Jésus comme ressuscité et présent parmi nous, nous tous, d'une façon un peu mystérieuse jusqu'à la fin des temps volables? Eh bien, M. Matthieu, fils de, descendant probablement d'Adam, rédacteur inspiré de ces bonnes nouvelles, ou de cette bonne nouvelle, un grand merci. Je vous remercie beaucoup. Je vous remets une copie de votre livre maintenant qui est à vous. C'était tout ici. Merci infiniment. C'était Nathalie Larose, à Québec.